Aujourd'hui, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, négociation dans le secteur du secteur public, en fait. Québec a nommé un conciliateur à la demande du Front commun. Par expérience, Mario, as-tu espoir avec un conciliateur, parce qu'il y a une impasse évidente actuellement, qu'on en vienne rapidement à une entente? C'est le mot rapidement. Ça peut aider, certainement. Mais si on regarde le nombre d'enjeux présentement où on ne s'entend pas, incluant l'épineuse question salariale, le conciliateur commence à travailler demain matin. Il a été nommé aujourd'hui. Il va entrer dans ses fonctions demain matin. Je suppose que lui, il y a 40 tables de négociation, quelque chose comme ça. Juste le temps de prendre un peu conscience, de se mettre dans le bain des enjeux, de ce qui accroche. À mon avis, ça ne prend pas cinq minutes à lire tout ça. Donc, pour les grèves prévues cette semaine, on oublie le rôle du conciliateur. Mais là, pour tous ceux qui s'inquiètent que ça puisse durer jusqu'à Noël, peut-être ça aide. Je pense qu'on peut être optimiste. Le seul fait que les deux parties soient d'accord pour nommer un conciliateur, ça démontre certainement une vérité, une volonté de se faire concilier, de participer à un exercice de conciliation. Il faut prendre les bonnes nouvelles où elles sont. Mario, tu as reçu en entrevue la présidente du Conseil du Trésor plus tôt aujourd'hui, Sonia Lebel, et tu lui as posé une question fort intéressante. On va l'écouter ensemble. Est-ce que vous avez pété une coche au Conseil des ministres en leur disant, « Hey, moi, je marche sur un fil de fer, je négocie avec 600 000 personnes. Pouvez-vous arrêter de me faire des jambettes? » Est-ce que vous avez parlé à vos collègues? Bien, j'essaie de ne pas péter de coche dans la vie. Ce n'est pas bon pour ma santé mentale. Mais écoutez, la négociation, c'est quelque chose qui se fait en tenant compte de l'actualité. Je ne peux pas négocier dans une cloche de verre. Et tout, malheureusement, est sujet à amalgame. Puis je ne rapprocherai pas au syndicat de tout détourner, toutes les mesures du gouvernement. Mais tout n'est pas parti à la négo. Je veux dire, le gouvernement ne peut pas arrêter de fonctionner. On a d'autres enjeux. Mais dans le ton, l'impense qu'on vit actuellement dans les négociations, ça n'a certainement pas dû aider, Mario. Oui, parce qu'évidemment, ce à quoi je référais, c'était autant à l'augmentation du salaire des députés, l'argent donné aux Kings de Los Angeles. C'est d'abord ce que je référais à dire. Il y a des affaires qui arrivent en parallèle de la négociation et qui vous sont remises en face, qui se manquent, qui animent les syndicats ou qui encouragent les syndicats à tenir tête au gouvernement, à dire que le gouvernement n'a pas les bonnes priorités financières. Il y en a de l'argent pour les uns ou les autres, même si ce n'est pas la même grosseur de mon temps. Et bon, elle n'est pas pour me dire oui. Je ne suis pas fou. Je comprenais bien qu'elle n'allait pas me dire oui. Je pense qu'en dedans d'elle-même, elle se dit ça quand même, que ses collègues ne l'aident pas. Je pense qu'elle n'a pas le droit de nous le dire, mais elle peut se le dire à elle. Mais voilà. Donc, ça fait partie du contexte de la négociation, c'est bien certain. Ça fait partie de l'atmosphère générale. Il reste que... Il ne faut pas... Mme Lebel, elle est assez douce, très compétente, suit ses affaires de proches, beau sourire. Elle nous a prouvé dans le passé qu'elle a quand même une habile stratège. Puis ce n'est pas impossible qu'elle règle... Tu sais, là, tu as le Front commun, un gros groupe de quatre syndicats totalisant plus de 400 000 personnes qui se sont unies. À côté, tu as la FIC, les infirmières, une allothérapeute et autres. Puis tu as la FAE, juste des enseignants, qui ne sont pas dans le Front commun. Ils négocient à part. Je ne pense pas qu'il faudrait exclure la possibilité qu'elle décide... Regarde, là. Je vais en mettre un petit peu plus. Je vais régler que les infirmières... Ou je vais régler que la FAE, je vais régler que les enseignants... C'est quand même deux groupes qui ont de la sympathie du public. Les profs, les infirmières. Puis tu en règles un. En dehors du Front commun. Là, tu viens changer toute, toute, toute l'histoire. Tu viens de changer tout le scénario du film. Parce que là, tu peux dire... Écoutez, le Front commun, ils ne sont pas faciles, ils ne sont pas négociables. Regardez, avec les infirmières... Attends que tu règles avec la FIC. Avec les infirmières, on a été capables de s'entendre. Donc, ce n'est pas à exclure qu'on divise les fronts un peu puis qu'on s'en profite pour s'entendre avec un des syndicats qui négocie hors Front commun. Je ne dis pas demain matin, mais mettons d'ici deux semaines. Moi, je regarde... En fin de semaine, je m'amusais à regarder tous les scénarios possibles. Je me disais, ça, c'en est un. Puis que le gouvernement sorte un petit peu le chéquier puis certaines souplesses pour régler avec un groupe, les infirmières ou les profs, la FAE ou la FIC. Peut-être pas non plus, mais ça me paraît être un des scénarios. On verra pour la suite. Les grèves, ça commence demain. Un peu plus de deux semaines après l'annonce de compression majeure, 547 postes coupés à TVA. Pierre-Carles Péladeau s'est adressé aujourd'hui au CRTC, devant le CRTC, a demandé d'agir le plus rapidement possible pour sauver les diffuseurs face à la concurrence étrangère, mais sauver l'industrie de la culture aussi. Mario, écoutons M. Péladeau ensemble. C'est l'existence même de nos industries culturelles qui est mise en péril. Alors, cette déclaration, madame la présidente, je l'ai faite devant le Conseil le 20 juin 2011. Malheureusement, 12 ans plus tard, c'est de constater qu'absolument rien n'a changé et que les enjeux ne sont qu'exacerbés. Mario, est-ce qu'on peut vraiment compter sur le CRTC? C'était quand même, je ne sais pas si c'est M. Péladeau ou quelqu'un de son équipe qui a pensé à ça, mais c'était quand même tout un bon coup, comme façon de mettre le doigt sur le bobo, de ressortir. Il y en a lu, on n'a pas entendu tout l'extrait, mais il y a eu un bon extrait quand même d'une allocution prononcée au même CRTC, dans le même forum en juin 2011, dans lequel il prévoyait ce qui va arriver, il va y avoir des pertes de revenus, puis il prévoyait tout l'enchaînement et c'est arrivé exactement comme ça. C'est certain que pour le CRTC qui entendait ça, ça avait l'air fou un peu un matin. Est-ce que est-ce que le CRTC, il y a seulement deux questions, M. Péladeau, est-ce que le CRTC, bon, elle a la volonté d'agir vite? L'ouverture, la souplesse d'esprit aussi. mais est-ce qu'ils ont la capacité aussi? Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce qu'ils ont vraiment la force? Il est allé loin, elle se demandait est-ce qu'un pays comme le Canada, s'il est seul, sans alliés, sans les États-Unis, l'Europe, est-ce qu'on peut faire plier Facebook, Google, Netflix, des joueurs Disney, des joueurs de cette grosseur-là? Et là, parce qu'il amenait la question, tout ce que le CRTC a essayé maintenant, c'est de dire, nous, on a mis un gros carcan pour notre industrie, parce que c'est plein d'obligations, puis il faut que tu payes pour ça, puis tu mettes de l'argent dans un fonds, on a un gros carcan pour notre industrie, puis le CRTC a dit, hey, tenez-vous bien, nous autres, Netflix, on va les pogner par le collet puis on va y rentrer dans le carcan. Puis là, à date, c'est zéro pinball. Je veux dire, tous ces groupes-là sont restés complètement libres, en dehors, font ce qu'ils veulent au Canada. Alors là, Pierre-Carl Pellado a soulevé la question, si vous n'êtes pas capables de les embarquer dans le carcan, peut-être que la chose à faire, ce serait de défaire le carcan, puis de donner de liberté à des concurrents privés, que ce soit au Canada anglais, que ce soit au Québecor ou au Québec, à des concurrents privés, au moins de ne pas être poigné dans toutes ces obligations-là, de ne pas avoir des boulets aux chevilles pour aller minimalement compétitionner ces joueurs internationaux. Parce que là, internationaux qui viennent compétitionner, mais en plus, ils bénéficient, dans certains cas, ils ne payaient pas les taxes, ils bénéficient de plein d'avantages concurrentiels, le fond des câbleaux distributeurs ou les câbleaux distributeurs doivent mettre de l'argent pour la production, les autres, ils n'en mettent pas à Netflix. Là, c'est là que je pense qu'il a soulevé des questions importantes. C'est peut-être une des plus grosses consultations de l'histoire du CRTC. Si on veut être optimiste, on peut dire, cette fois-ci, le CRTC a vraiment tout mis sur la table. Ils ont annoncé une consultation majeure. Il a commencé ce matin. C'était le début quand Pierre-Cartes Péladeau est passé. C'était le début des audiences. Donc, peut-être qu'il y a une volonté jamais vue, sans précédent, de vraiment faire bouger le cadre, faire changer les choses cette fois-ci. Espérons-le. Mario, on a vu Pierre-Cartes Péladeau entrer avec sa casquette, la Coupe Grey, son foulard, la Coupe Grey. Pour les défenseurs de la langue française au Québec et à l'extérieur du Québec, peut-être qu'ils se sont trouvés un nouvel ambassadeur et j'ai nommé Marc-Antoine Decois. On va écouter ce qu'il avait à dire hier, tout de suite après le match et aujourd'hui, lorsqu'il a repris peut-être un peu ses esprits. Ils n'ont jamais cru à nous! Mais tu sais quoi, même? Gardez-la, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces coupes-là qu'on va faire amener à Montréal! On va faire amener au Québec! Qu'on va ramener chez nous! La réalité est que la CFL, c'est une ligue bilingue, le Canada, c'est un pays bilingue puis je trouve qu'il y a un peu le manque de respect envers la langue française. N'importe qui qui me connaît, c'est très bien qu'il n'y a aucune malice à ça, il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment l'émotion qui m'a emparé de moi. Comment tu as réagi, Mario? Parce que je sais que tu as regardé le match jusqu'à la fin quand tu l'as entendu hier. Bien, sais-tu quoi? Je l'ai adoré les deux fois. Je l'ai adoré hier soir dans l'émotion puis ce qu'il a crié quelque part, on a tous vu ça puis le hymne national unilingue anglais à Toronto, on a tous vu ça. Il y a des choses sans même, ce que j'entends, c'est que, mettons, l'affichage, je n'étais pas dans le stade hier de chez nous à la TV, on voit plus ou moins mais ça a l'air que les gens qui étaient là disaient qu'il n'y avait pas un mot français nulle part dans l'affichage. Fait que, non, écoute, on se comprend que le premier discours, c'est un mélange, je ne sais pas trop, entre Pierre Bourgault, au Mat-Doc-Vachon, il y avait un peu de tout mais écoute, c'était vraiment bon moi, j'adorais ça. Oui, 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 c'est ça, dans l'émotion de la victoire puis tout ça puis là, ce matin, il a tempéré ça un peu puis on a reconnu quand même un gars qui a de la classe puis qui est drôle puis qui est super sympathique. Fait que, si tu me le demandes, je l'ai adoré les deux fois puis j'ai écouté autour de moi, là, je vais te dire une affaire, il y a bien des francophones du Québec qui sont contents, même sur le coup de l'émotion puis même si ça a sorti un peu par moton, bien des gens qui sont contents que ça a été dit sur place, sur le bord du terrain. J'ai hâte de voir est-ce que la Ligue, parce que là, officiellement, dans 10 ans à ça, il a un peu chialé contre la Ligue. Il n'était pas droit de chialer contre l'arbitrage. Ce n'est pas permis de chialer contre l'arbitrage, l'organisation des matchs, etc. Tu n'es jamais supposé de chialer contre la Ligue au hockey, au football, au baseball. Tu n'es jamais supposé parler publiquement contre la Ligue. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. Est-ce que la CFL, c'est un peu ça, est-ce que la Ligue canadienne de football est capable de prendre un blâme, de se regarder dans le miroir et de se dire « Ouais, là, on a étiré notre élastique pas mal. » Puis là, ça s'est dit et on va passer l'éponge parce que, d'après moi, la Ligue canadienne de football pourrait être surprise s'ils décident de faire de la merde avec ça. Ils pourraient être surprise qu'au Québec, il y a pas mal de monde qui a aimé ça, ce qu'il a dit Marc-Antoine deux fois. Marion, merci beaucoup. Bon après-midi. Bye, bye.